Bonjour, cette vidéo a été faite grâce à la demande d'un abonné. Vous pouvez aussi me demander de faire une vidéo par message privé. Merci. Tiens, on s'en va. Ouais, toi ? Ouais, je crois qu'on va tourner une vidéo de Patrick. Toi, toi. Bonjour à tous, c'est le Mr Patage 97, accompagné de... Damien, Jack et Louis Beltrame. Voilà pour les présentations. Aujourd'hui, petite vidéo sur les transitions qu'on peut faire avec une caméra Gokko. Bon, alors cette caméra Gokko n'est plus à moi, maintenant elle appartient à Louis. Et puis maintenant, actuellement, c'est en train de filmer avec une Gokko Hero 3 Plus Black Edition. Et puis à part ça, on va dehors pour faire les transitions ? Ouais ? Ouais. A tout à l'heure. Bon, alors maintenant nous allons faire une autre transition. Ça va être une transition filmée à la première personne. Alors non, je n'ai pas encore de sangle pour la tête, donc j'utilise la base. Alors, petite astuce, si vous voulez faire une transition avec du flou, il faut filmer en 25 images secondes, parce que comme ça, grâce au flou, vous pourrez faire la transition. Alors, je vous en faisons faire une transition, tout simplement. Vous allez comme ça. Et ensuite... Et en vous relevant, ça va changer de scène. Et ensuite, on va faire une autre transition. Une autre transition, on est en train de couvrir. On va secouer la caméra quand on est en train de couvrir. Et ensuite, ça va changer de scène. Bon, voilà. Alors, nous avons eu d'autres idées de transition que nous pouvons faire à la première personne. Alors, par exemple, il y a quand on est en train de se balader. Et ensuite, on met nos mains devant nous. Et ensuite, par exemple, on fait un tour à 360 degrés. Et puis, comme ça, après, on peut faire un changement de lieu ou de personne. Ou sinon, on peut faire encore une autre chose. Par exemple, la personne qui est en train de filmer est en train de marcher. Et moi, je vais devant elle. Je lui colle une patate. Et ensuite, pendant le flou du mouvement, lorsqu'elle est en train de se baisser, nous faisons la transition. Et voilà. Maintenant, petit aperçu. Maintenant, nous allons faire une nouvelle transition. Elle va se faire avec la Gopole. Alors là, c'est une Gopole faite maison avec un tube en PVC, avec deux bouchons de manière à qu'il flotte. Et ensuite, on met la fixation guidon 19 mm qui va jusqu'à 35 mm maximum. Alors, suffira tout simplement de tendre votre bras, par exemple, et qu'ensuite, vous le tournez rapidement. Vous tournez rapidement la caméra. Et ensuite, cela va créer un flou. Et ensuite, on pourra faire la transition. Maintenant, aperçu. Et voilà, maintenant, nouvelle transition. La transition de la claque. Alors, pour cette transition, il ne faut pas que le filmeur se filme lui-même. Sinon, sur la vidéo, il va rester fixe. Et pour la transition, cela ne va pas donner super bien. Il faut qu'il filme ailleurs que lui-même. Et il suffit simplement qu'il donne une claque dans un certain sens, par exemple, de gauche à droite, et que la séquence, que la prochaine séquence soit filmée dans le même sens, afin que la transition donne mieux. Soit c'est lui-même qui donne la claque, ou soit ça peut être quelqu'un d'autre. Par exemple, là, j'arrive vers lui, et bam, je donne une claque. Maintenant, aperçu. Maintenant, nouvelle transition. La transition du on-off, enfin, elle est assez connue. Il suffit simplement de cacher la lentille avec votre main. Et puis, ça va créer un noir dans votre séquence. Et ensuite, vous pourrez faire la transition. Maintenant, petit aperçu. Maintenant, on va faire une dernière transition. Une transition qui se fait avec l'eau. Alors, vérifiez bien que vous avez la protection résistante à l'eau, sinon vous pourrez dire adieu à votre caméra. Et, tout simplement, au moment où vous rentrez dans l'eau, vous pourrez faire la transition, car il y aura l'eau qui se mettra devant la lentille, ce sera flou et vous pourrez faire la transition. Maintenant, petit aperçu. Et voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi pour faire vos futurs montages. Merci à Louis Beltrami et à Damien Jack pour leur participation pour faire cette vidéo. Damien Jack n'est actuellement pas là, car il est en train de travailler. Aussi, cette vidéo a été faite, enfin, comment dire, sous différentes météos, car en Suisse, pendant la période de juillet-août, on a eu pas mal de pluie. Voilà pourquoi peut-être il y a des incohérences temporelles dans la vidéo. Et aussi, tout simplement, si vous avez le temps et si vous avez envie de rigoler un peu, cliquez sur le bêtisier juste maintenant sur ma main. Et sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et bye !